Bonjour et bienvenue, c'est l'équipe rugby le podcast, le podcast qui parle rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe, bonjour. Cette semaine on va forcément revenir sur la victoire du Racing Champions Cup après sa démonstration contre le Munster. Est-ce qu'on peut faire du club de Jacqui Lorenzetti le favori pour la finale de Coupe d'Europe ? Point d'interrogation. Puis on se demandera si un titre européen pourrait transformer ce club mal aimé en chouchou du rugby français. Et on finira en parlant de l'autre club Cocorico qui disputait une demi-finale européenne. Ouais, mais il a perdu, oh. Qui après avoir marché sur l'eau est en train d'y tomber tout au fond de l'eau. On parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe, Léa Léostique. Bonjour Léa. Bonjour Christelle. Et bienvenue pour ta première émission. Merci, ça va bien se passer. Aurélien Bouissé, bonjour Aurélien. Salut Christelle. Et Clément Dossain, bonjour Clém. Bonjour Cricri. Voilà, vous savez tout. Alors c'est parti, flexion liée, jeu. Alors avant toute chose, sur l'insistance de Clément, on va revenir sur vos pronostics de la semaine dernière pour les demi de Champions Cup. Donc on te félicite Clément, le seul à avoir vu la victoire du Racing et celle du Leinster. Voilà, laissez parler les spécialistes un petit peu. Aurélien, une sorte de grand flème de la loose. Mais c'était du pur panache moi, c'était de l'envie, c'était pas ce que je voulais voir, c'est ce qui s'est passé ce week-end. D'autant que tu avais une analyse technique assez pointue, je cite les Scarlettes parce qu'ils sont sympas et qu'il y a des poils à frire en haut de leurs poteaux. Maintenant je ne pourrais plus écrire cet article que j'avais tellement envie d'écrire sur pourquoi des poils à frire en haut des poteaux des Scarlettes. Il va falloir attendre un an avant d'enquêter là-dessus. Ah là là, vivement, vivement. Voilà, ceci dit, on peut passer au premier sujet et au Racing, qui a impressionné hier à Bordeaux en reportant facile sa demi-finale contre le Leinster. Alors je dis facile parce que les Franciliens ont marqué trois essais en 22 minutes. Donc côté suspense, on était plus proche de Joséphine-Ange-Gardien que de Youjo le suspect. Depuis, c'est le paradis de la dithyrambe, une entame de feu, une défense de fer, une paire avec Attawatoma en or. Toutes les matières y passent, le Racing marche sur l'Europe, le Racing tutoie les sommets. Alors le Racing tutoie tellement les sommets qu'on se demanderait presque qu'il ne serait pas invincible, ce Racing. Après ce match qu'ils ont dominé de la tête et des épaules, on peut dire, est-ce qu'on peut en faire les favoris de la finale, Clément ? Non. Merci Clément ! À la semaine prochaine. Non, parce que le favori logique de cette finale, c'est le Leinster. Rappelons le parcours exceptionnel du Leinster cette saison. Huit victoires, donc ils sont invaincus en Coupe d'Europe. Et ils sont sortis d'une poule où il n'y avait ni plus ni moins que le leader du championnat de France, Montpellier, le leader du championnat d'Angleterre, etc. Et le leader de la X-Selt, Glasgow. Ils ont marché ensuite en quart de finale sur les doubles tenants du titre, les Saracens. Et ils ont pulvérisé que la Nekli en demi, donc ils arrivent vraiment avec ce costard de favoris. Ils viseront accessoirement pour l'histoire un quatrième titre pour rejoindre Toulouse, je crois, au rang des clubs les plus titrés. Donc voilà, le favori logique, quelle qu'ait été la performance du Racing hier, pour moi, c'est Leinster. Surtout, les Irlandais, comme tu disais, ils ont déjà gagné trois titres, ils ont une expérience énorme dans cette compétition. C'est un objectif prioritaire pour eux. L'année dernière, je crois qu'ils perdent en demi contre Clermont. Depuis ce moment-là, on sent qu'ils montent en puissance et qu'ils ne seront pas loin d'un nouveau titre. Et ils ont confirmé cette année qu'ils maîtrisaient beaucoup, beaucoup de paramètres pour pouvoir l'emporter. Hier soir, les journalistes irlandais à Bordeaux, après avoir vu le Racing et en connaissant bien le Leinster, ils n'ont pas hésité longtemps à dire que pour eux, le Leinster était plutôt favori. Sans relativiser la performance du Leinster, bien sûr, on avait quand même l'impression que les Scarletts étaient un petit peu en dessous quand même que les autres équipes du dernier quart. Et ça ne change rien au fait qu'ils ont été un véritable rouleau compresseur dans cette demi-finale. Mais ils sont peut-être prenables. Oui, je pense qu'ils sont prenables. Après, il y a un autre facteur qui me fait dire que le Leinster est favori, c'est la fin de match du Racing. Alors, je sais qu'il faisait très chaud à Bordeaux. Le score était déjà un peu fait. Alors, le match aussi, la physionomie du match a fait que. Mais quand même, je trouvais inquiétant de voir des joueurs avoir des crampes à la 55e. Je pense à Vakataoua et à Chavancy notamment, même si Chavancy, lui, a fini le match, contrairement à Vakataoua. Et on a quand même senti qu'il roulait sévèrement sur la jante les 20 dernières minutes. Moi, je suis persuadé que si le Leinster, on fait un peu de rugby fiction, mais que si le Munster marque un essai avant la mi-temps, ce n'est pas gagné du tout, malgré l'écart de 22 à 3 à un moment, ou de 24 à 3. Par contre, si on tourne à la mi-temps à 24, 10, ce n'est pas le même match. Et la fin de match a vraiment été compliquée. Et pourquoi je dis ça en vue de la finale ? C'est que le Leinster, ils vont être capables de tenir cette intensité 80 minutes durant. Ils l'ont montré contre les Scarlettes, il n'y a pas eu de trou d'air. Eux, c'était exactement la même physionomie de match. Ils avaient déjà creusé l'écart à la mi-temps et ils ont enfoncé le clou en début de seconde période. Donc attention à cette dimension-là. J'espère juste pour le Racing qui ne fera pas 30 degrés. Visiblement, ils n'aiment pas trop ça. à Bilbao le 12 mai. Voilà, ça c'est un point, selon moi, un peu inquiétant. Ils en étaient conscients, d'ailleurs, après la victoire hier. Laurent Labitte a dit, on a fait 40 très bonnes minutes, mais contre le Leinster, ça ne suffira pas, il faut faire 80 minutes comme ça. Donc, ils étaient tout à leur joie d'avoir gagné. Mais en sachant, malgré tout, qu'il leur faudrait être beaucoup plus constants sur toute la durée d'un match pour prétendre gagner leur première Coupe d'Europe. Moi, l'autre point qui m'a inquiété, c'est la mêlée fermée du Racing qui a souffert hier. Contre celle du Leinster, ça peut arriver. Mais celle du Leinster est pas mal non plus. Et Furlong ? Il y a quand même le meilleur pilier droit du monde actuellement, Furlong. Le pilier gauche titulaire de l'équipe d'Irlande, quand il est en forme, c'est Illy. Et derrière, c'est un pack aussi solide. Donc, voilà, c'est un secteur dans lequel il faudra qu'il progresse dans les 2-3 semaines qui viennent pour vraiment pouvoir rivaliser dans tous les secteurs avec le Leinster. Après, si on se projette, oui, sur la finale, ou si on imagine que le Racing est un peu en dessous du Leinster, on a quand même vu que les Racingmen étaient bons quand ils n'avaient pas forcément le ballon et qu'ils savaient très bien défendre longtemps. On l'a vu, par exemple, quand ils ont joué contre Toulon chez eux à la Juarena, ils ont eu très peu le ballon et ils ont quand même réussi à gagner et à marquer sur leurs rares occasions avec des joueurs comme Vakatawa ou Teddy Thomas. Oui, c'est le Racing. Non, mais c'est vrai que Léa a la raison. Après, ils ont des facteurs X, c'est comme ça qu'on les appelle maintenant. Il y en a deux qui ont été monstrueux hier, c'est Vakatawa et Thomas. Il y en a un autre qu'on a moins vu, Nakarawa, mais qui est aussi capable de débloquer des situations, de faire des trucs qui ne sont pas dans les manuels. Et avec ces trois joueurs-là, le Racing dispose d'armes fantastiques. Et en plus de ça, parce que ce n'est pas que ça, on sent vraiment un collectif maintenant parfaitement huilé. Il y a un 15 de départ clairement installé. Ça, je pense que c'est une force maintenant dans une fin de saison. Avec une charnière Mach-Nolambi qui sait exactement ce qu'elle fait. C'est quand même fou de se dire que Carter n'est que remplaçant, un remplaçant de luxe, mais il n'est que remplaçant et je pense que ça ne changera pas d'ici la fin de saison. Il a fait d'ailleurs une bonne rentrée dans un registre différent du quart de finale. Là, il fait une super rentrée défensive. Donc voilà, c'est clair que cette équipe, elle a des atouts. Attention, elle sera... Je ne sais pas, si on devait donner un pourcentage, pour moi, c'est du 55-45 pour le Leinster. Mais le Racing est clairement... Ils sont en finale, ils peuvent la gagner. Ils sont clairement dans mon esprit plus fort qu'ils l'étaient il y a deux ans quand ils ont perdu contre les Saracens. Oui, mais parce que surtout maintenant, c'est une équipe qui sait très bien ce qu'elle sait faire et qui ne va pas chercher à faire ce qu'elle ne sait pas faire. Donc c'est con comme idée, mais en fait, ils savent qu'ils ont un pack. On ne dit que des choses débiles en fait. C'est du rugby. Ils sont très solides avec leur pack. Tu disais, Léa, leur défense, on l'a vu tous les deux le match à la Uy Arena contre Toulon. Ça plaquait à tour de bras, ça rattrapait les retards avec beaucoup de solidarité. Il y a juste 31% de possession pour le Racing. C'est que dalle, c'est vraiment rare à ce niveau-là. Justement, tu me tends sur un plateau. L'autre thème, c'est que dès qu'ils ont le ballon, même si c'est que 31% du temps, ils savent très bien quoi en faire. C'est-à-dire qu'ils identifient des coups avec une manière super précise de leurs analyses vidéo, les entraîneurs, les joueurs aussi qui participent à ça. Contre Toulon, pour reprendre un match qu'on avait vu, ils avaient identifié un départ côté fermé de la mêlée pour marquer un essai qui avait surpris la défense de Toulon. Ce week-end, ils avaient identifié un point faible dans la défense du Munster trop serré pour aller chercher très vite les extérieurs. Dès le début d'un match, ils ont toujours une idée précise de ce qu'ils vont faire. Ils l'exécutent parfaitement et en général, c'est plutôt une bonne idée. Je pense qu'ils vont suffisamment se creuser la tête pour trouver de quoi contrer le Leinster ou en tout cas le surprendre. C'est pour ça qu'ils seront prêts pour ce match. Non, mais après, il y a d'autres petits facteurs qui entrent en jeu parce qu'on sait qu'une finale, c'est aussi une histoire de motivation, de mental, de surplus de motivation parce que tout le monde est motivé. Mais le petit supplément d'âme qui peut les faire basculer, ils en ont beaucoup parlé, mais c'est la dimension espagnole. C'est presque anecdotique, mais c'est là-bas qu'ils sont allés gagner le Brennus en 2016 contre Toulon, à Barcelone. Là, ils jouent à Bilbao, donc ça a l'air de leur tenir à cœur. Et puis, il y a Carter aussi, je pense que ça, c'est important. C'est le seul titre que Carter n'a jamais gagné. Il va finir sa carrière, enfin, pardon, il va aller au Japon derrière. Il va finir sa vraie carrière, on va dire, à la fin de la saison avant d'aller toucher quelques milliers de dollars facilement. Il y aura des gens au Japon qui feront un podcast pour dire qu'il n'a jamais gagné. C'est le seul compète qu'il n'a pas gagné. Mais ça, je pense que ça peut paraître anecdotique, mais je pense que dans la vie de groupe, puisque le groupe vit bien, ça a l'air de jouer un rôle important, en tout cas. Surtout, je pense que Laurent Labitte et Laurent Travers construisent beaucoup la psychologie de leur groupe là-dessus. Parce que dans leur discours, tu l'entends, que c'est un peu de l'auto-persuasion, bien sûr, mais ça leur permet d'y croire et d'être concentrés, motivés et tendus vers quelque chose, tous en même temps. Alors, c'est plus facile de trouver un objectif commun comme l'Espagne, ça vous gagne. Excellent, second ! T'as vu ça ? C'est dans les vestiaires du Racing depuis le début de l'année ? Non, j'en sais rien. Et donc ça, ils le font super bien, les coachs du Racing, c'est se tendre tout un groupe vers un même objectif, sur un mot d'ordre, parfois qui peut paraître bateau, mais qui est au moins mobilisateur très vite. Allez, on change de sujet, mais pas de club. On va rester sur le Racing et ses problèmes de cote d'amour. Sur Tinder, ils ne décrocheraient pas des masses de matchs. Sur Facebook, en situation amoureuse, ils cocheraient compliqué. Certains vont même jusqu'à dire que le 92 de Racing 92, c'est le nombre de supporters du club, ce qui est méchant. Et ce qui est totalement faux, puisqu'en vrai, ils sont 107. Ça te fait rire, ça. Oui, un petit peu. On rit, on aime l'humour. C'est à peu près le même nombre que de finales perdues par Clermont. Oui, alors je répète que pour perdre des finales, il faut les jouer. J'attends les gens qui vont jouer le nombre de finales qu'on aura joué. Clermont, bande de méchants, vous serez virés. N'empêche que l'équipe, on s'en faisait l'écho. Cette semaine, le Racing n'a pas une grosse cote d'amour dans le rugby français. Et on dirait même que quoi qu'il fasse, ça n'évolue pas beaucoup. Par exemple, on se moquait de Colombes, qui était vétuste. Il s'offre la U Arena. On s'en moque aussi. Alors que même Jay-Z et Beyoncé, ils la kiffent. C'est dire le niveau de swag du truc. La mauvaise foi des gens, quand même, c'est pas malheureux. Du coup, est-ce que décrocher ce titre européen, ça pourrait les faire aimer un petit peu plus, tu crois, Aurélien, ces Racing men ? Alors, est-ce que quelqu'un qui passe dans la rue pourrait nous répondre ? Alors, pour prendre une comparaison, c'est les Saracens qui ont gagné les deux dernières Coupes d'Europe. Et ils ont un point commun, le Saracens et les Racing, c'est qu'ils sont souvent regardés de travers par leur propre pays. Donc, les Anglais n'aiment pas trop les Saracens. Ils ont gagné deux fois la Coupe d'Europe. Ils ne sont pas devenus beaucoup plus aimés en Angleterre, malgré tout. Donc, ce premier point-là, ça me fait penser que ce n'est pas non plus ça qui changera vraiment leur destin. Je vous invite à lire la chandelle de Pierre-Michel Bonneau demain, dans le journal de mardi. J'ai eu la chance de la lire en exclusivité avant de venir vous parler. Il développe un point intéressant. En gros, il dit qu'ils ne devaient pas s'en foutre d'être aimés. Si l'ADN de ce club-là, ce n'était pas justement d'être un club mal aimé, avec une poignée de supporters, et que ça ne les empêche pas, bien au contraire, de faire des belles choses. C'est quand même devenu, depuis trois ans, un des clubs dominants, et en France et en Europe. Il faut maintenant le valider, effectivement, par un titre. Je ne suis pas certain que ce soit ce titre qui change quoi que ce soit. Au contraire, même peut-être que ça va renforcer l'anti-racing primaire. Si on doit l'expliquer un peu, je vois deux choses. D'abord, c'est un club qui n'est pas le club d'une ville. C'est tout con, mais c'est le Racing 92, d'un département qui n'est pas forcément bien identifié pour les gens qui vivent en province. C'est quoi, 92 ? C'est quoi ? C'est Nanterre ? C'est le Plessis-Robinson ? On ne sait pas trop. Et en plus de ça, il y a quand même un espèce d'anti-parisianisme, alors que ce n'est pas des Parisiens, c'est des Franciliens. C'est plus que vis-à-vis du stade français. C'est un espèce d'anti-parisianisme primaire envers eux. Donc, voilà, je doute que le 12 mai, devant leur télé, les supporters de Clermont, de Toulon ou de Toulouse vibrent pour le Racing. Alors que c'est vrai que d'habitude, on défend un peu par principe le club français qui reste. Après, les autres supporters peuvent vibrer quand même, parce que certains reprochaient au Racing d'avoir un jeu ennuyeux et qui ne proposait pas grand-chose. Là, pour le coup, ce n'est pas le cas. Et même si on n'est pas un supporter du Racing, on peut trouver que c'est du bon rugby et aimer le match. Sauf quand on s'appelle Christelle Bonnet, mais sinon, oui. Non, mais c'est vrai et pour aller plus loin, clairement, le cliché Racing, ballon porté, défense, uniquement défense de fer, est quand même en train d'évoluer. Alors certes, cette saison, ils s'appuient beaucoup sur leur défense, mais de par le passage à la Arena et au terrain synthétique, ils ont quand même changé leur recrutement, enfin en tout cas orienté leur recrutement vers des joueurs dont les qualités s'adaptent à cette surface. Surface qui... Voilà, qui accélère le jeu, qui est en plus sous un toit couvert, donc on sait qu'il ne pleuvra jamais à la U Arena. Et donc, cette année, Lambie, Nakarawa, enfin cette année où les années récentes, le retour de Vakatawa au club, Teddy Thomas qui revient à un très haut niveau, l'année prochaine, Finn Russell, ce qui est quand même... Écosse. Voilà, le joueur de l'Écosse, qui franchement, en termes de... De génie créatif, même parfois de n'importe nawak, mais qui est assez kiffant à regarder, est quand même peut-être le numéro 1 au monde en ce moment. Allez, il y a Bodenbarat qui est pas mal non plus, mais voilà. J'en oublie un, Zeebo, l'arrière du Munster, qui est pareil, qui a refait une passe phénoménale de 35 mètres. Donc ce que je veux dire, c'est qu'ils ont des joueurs flashy, qui peuvent apporter du spectacle, que c'est devenu un club, une entreprise de spectacle, presque le Racing, avec ce stade qui est d'abord une salle de concert avant d'être un stade. Donc voilà, tout ça fait que c'est agréable quand même à voir, malgré tout. Mais je reprends le parallèle avec les Saracens, qui ont aussi ce comté artificiel en Angleterre, dans le sens où ils sont pas attachés à une terre, d'ailleurs ils ont changé de stade, ils ont construit un peu avec du marketing leur identité, mais au final ils ont dit, allez, laisse tomber, on est pas là pour être aimé, on est là pour gagner des choses. Et est-ce que ça changera notre code d'amour ou pas ? On n'en sait rien, mais finalement on écrit notre propre histoire de groupe, et donc c'est vrai que c'est une équipe assez solidaire qui a réussi et pas mal, et c'est ce qui est en train de devenir le Racing. Après, est-ce que ça peut leur permettre d'aller chercher des nouveaux supporters, au-delà des cercles traditionnels des gens qui suivent le rugby ? Pourquoi pas ? Mais faire un club populaire, c'est quand même chaud de penser que ça puisse tourner comme ça. Je pense qu'ils peuvent attirer quelques rugbyx, quoi. Ils vont, si ça gagne vraiment et qu'ils s'installent dans la durée. Le stade français, à un moment, a eu une base populaire qui s'est un petit peu élargie parce qu'ils gagnaient des titres. Donc oui, ils vont pouvoir élargir un petit peu cette base-là, mais à mon avis, pas dans des proportions délirantes. Et dès que les résultats redeviendront moins bons, je ne suis pas persuadé que cette base-là, soudainement élargie, puisse se maintenir. Mais après, sauf si je dis des bêtises, mais je ne suis pas persuadé que le Racing du showbiz des années 90 drainait des foules délirantes de jeunes supporters nus et enfiévrés. Je pense qu'en plus, il attirait déjà un petit peu d'antipathie par son attitude un peu arrogante et compagnie. Mais là, est-ce qu'ils attirent vraiment de l'antipathie ou ce n'est pas un peu de l'indifférence même ? Il y a quand même pas mal de moqueries. On se moque un peu de l'élitisme, du Racing, du folklore qu'il y a autour, de son stade qui est une salle de spectacle et de son président qui fait de la trottinette électrique dans le vestiaire. Et ça, je pense que ce n'est pas un titre européen qui va changer tout ce qu'il y a autour. Et puis en plus, c'est la petite blague. Donc on en rajoute toujours un peu. Et puis au final... On peut se construire comme ça aussi. Ça peut être ça aussi, l'identité du club. C'est anecdotique, mais ce qu'a fait la boucherie au Valis ce week-end en se rebaptisant Racing Boucherie 92 et en enchaînant les tweets plus clichés les uns que les autres sur ces Parisiens qui descendent à Bordeaux avec le petit pull jeté sur les épaules et qui s'en canaillent en buvant du champagne et en mangeant du caviar. C'est mignon, quoi. Le Racing pourrait, pourquoi pas, tout à fait jouer cette fibre-là s'ils avaient un peu de second degré. C'est un club aussi qui a quand même l'impression qu'on ne lui passe rien. C'est-à-dire, sur les dernières saisons, il se souvient que dans l'épisode de la fusion avortée avec le stade français, c'est surtout lui qui... On savait bien sûr, mais... Qui reconnaissent aujourd'hui, d'ailleurs. C'est surtout lui qui en a pâti dans l'image plus que le stade français. C'est lui qui voulait avaler le stade français. Ah non, mais bien sûr, oui. C'est lui qui voulait la conférence de presse, Jacques-Lorraine. Dans son comportement récent, effectivement, il a continué à alimenter les raisons de ne pas trop s'attacher à ce club. Ou en tout cas, pour les gens extérieurs, à ne pas le regarder de manière positive. Le vestiaire microscopique des visiteurs, c'est... Oui, mais bon, ça, c'est vraiment... Je trouve que c'est débile, en fait, parce que c'est simple à éviter. C'est une erreur pareille. Je ne sais pas, c'est... Alors, ils se défendent en disant, oui, mais c'est comme ça dans tous les stades. Les vestiaires des visiteurs ne sont pas à la même proportion que ceux de l'équipe. Mais bon, là, c'est vrai que... Oui, voilà, c'est la différence qui est choquante. Parfait. Eh bien, il suffit avec le racing. On passe au dernier sujet et à l'autre club qui disputait une demi-finale de Coupe d'Europe ce week-end, Pau. Alors, comme dirait Aurélien, en cette fin de saison, la section manque de Pau. Voilà. Pourquoi tu me l'attribues à moi ? Je suis innocent, je n'ai jamais fait une blague au CINAS. Tu n'as jamais fait de blague ? Non, jamais. Allez, soyons sérieux. Il y a des témoins. On va être sérieux parce que la situation de l'équipe de Simon Mannix l'est, sérieuse. Après avoir perdu Colin Slade, son numéro 10, Néo-Zélandé, double champion du monde, qui s'est déchiré le mollet contre Agin. Ah, Lischio, c'est pas le mollet. Ok, je me suis trompée. Lischio, je crois que c'est pas dans le mollet. Non, ça ressemble à quelque chose dans la cuisse, à l'arrière même. Moi, qui ai fait énormément de sport, qui a des ischios assez impressionnants, je peux te le dire. La section a donc perdu son numéro 8, Stéphana Hermitage, donc pas le même gabarit, mais le même karma. Il s'est rompu le tendon d'Achille, la dernière minute de la demi-contre Cardiff, c'est ça, tendon d'Achille ? Tout seul comme un grand. Eh ben oui. Demi perdu, 16 à 10 en plus. Donc apparemment, le Chat Noir, qui s'est baladé à Clermont toute la saison, a trouvé une nouvelle maison. Une défaite d'un point à Bordeaux, qui était le match ciblé dans la course au top 6, et depuis, tout est parti en quenouille. C'était il y a trois semaines. La semaine d'après, défaite à domicile contre Agin, et là, la défaite en challenge. Si on ajoute à ça qu'ils vont devoir se coltiner les équivalents de Thor et de Hulk pour finir, Montpellier et Toulon, on se dit que ça sent mauvais, non ? Pour Pau, Léa ? En tout cas, ce week-end, c'est sûr qu'ils ont perdu beaucoup, parce qu'ils avaient dit depuis le début de la saison que la Challenge Cup, c'était important pour eux, ce qui n'est pas le cas de la plupart des autres clubs français qui vont un peu en touriste. Ils avaient vraiment misé sur ça. Ils étaient partis très forts en poule. Ils ont gagné tous leurs matchs sur 6 victoires, 5 bonus offensifs. Donc, c'était quand même assez impressionnant. Il y a eu une petite alerte en quart de finale contre le Stade français. Ils ont gagné, mais ils ont quand même eu du mal alors que le Stade français n'est pas au meilleur de sa forme. Et là, à Cardiff, les Palois, ils n'ont rien montré. Ils n'ont jamais été dangereux. Ils ont franchi quatre fois. Ils n'ont rien fait. Et donc, forcément, c'était après la défaite contre Agin le week-end dernier, c'était vraiment la grosse désillusion. Et puis, les joueurs sont abattus, surtout qu'ils peuvent avoir des regrets parce qu'en finale, c'est Gloucester qui s'est qualifié dans l'autre demi-finale. Et c'est une équipe qu'ils ont battu deux fois assez largement en poule. Donc, il y avait quand même peut-être la place de faire quelque chose en finale. Mais voilà, ils se sont écroulés dans le top 14 comme en Challenge Cup. Et puis, ils ont perdu des joueurs aussi. Et donc là, c'est la chute totale. Ce qu'il faut dire, c'est que le Challenge, ce qui n'était pas le cas l'année dernière, redevenait qualificatif pour la Grande Coupe d'Europe. Donc, après cette votrée contre Agin, on va dire qu'ils avaient une deuxième chance au grattage ou au tirage, je ne sais pas comment on dit, pour se qualifier en Coupe d'Europe. Ça reste possible, Léa ? Non, je n'ai pas tout bien suivi. Parce que, si jamais les deux finalistes... Oui, c'est ça. En fait, il reste une place qualificative qui peut être attribuée aux vainqueurs de la Challenge Cup ou aux finalistes. Et là, les deux finalistes devraient normalement se qualifier via leur championnat respectif. Et donc, il pourrait y avoir un match de barrage entre les deux demi-finalistes perdants, dont Pau fait partie. Et donc, les balles-là pourraient peut-être récupérer une place pour la Champions Cup par ce biais-là. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, les Palois, ils s'en fichent un peu. Là, ils sont surtout au fond du saut parce qu'il va falloir se relever. Ils ont dit qu'il leur restait deux finales à jouer. Mais on l'a dit, contre Montpellier et Toulon, ça ne va pas être facile. Surtout que, oui, de Castres, La Rochelle, Lyon, tout le monde va se battre. Donc, je pense que là, ce n'est pas une place pour la Champions Cup qui va les rassurer. C'est un club ambitieux quand même. La finale du Challenge, ils la voulaient parce qu'elle était à Bilbao, pas très loin de chez eux. C'est leur zone d'achalandise presque. C'est un club qui grandit, qui a pas mal d'argent d'ailleurs, de moyens dans le recrutement. On l'a vu cette année quand même faire venir Colin Slade ou Conrad Smith, qui va arrêter sa carrière d'ailleurs. Et qui est peut-être un des meilleurs joueurs au monde des 10-15 dernières années. Conrad Smith qui était un All Black aussi. Deux fois champion du monde, un centre de talent fou. Ils ont agrandi leur stade, qui est impressionnant maintenant. Je ne suis jamais allé, mais visuellement... C'est joli, ouais. Un petit Michelin fermé maintenant. Avec des poils à frire en haut ou pas ? Non, là, c'est ce qui leur manque un petit peu, je pense. C'est le facteur X qu'ils n'avaient pas. Il y a des pompes à essence par contre, totales à départ, un peu partout. Donc ils ont un staff stable aussi. Ils ont renforcé par Carlemann. Ils voulaient franchir un palier. Et ils vont, comme l'UBB à une époque, ils vont buter juste avant de se qualifier pour la Coupe d'Europe ou jouer à un match pour un titre, etc. Et je parlais de l'UBB, mais Bordeaux, finalement, on a l'impression que ça les a fait caler pour longtemps. Et Pau, c'est pareil. Il faut qu'à un moment, ça marche pour valider tous les investissements et donner un élan... Élan, Pau, Bernay. Très joli. Trocasse Basket à retrouver tous les vendredis. Dédicace à mon ami Guillaume de Goulet. Bref, donc ça aurait été quand même pas mal pour eux d'aller un peu plus loin. Ils font partie finalement de cette catégorie de clubs comme Lyon, comme La Rochelle, dans un sens dont on parlait la semaine dernière, qui sont aux portes du top 6, qui sont là pour venir bousculer la hiérarchie un petit peu établie quand même depuis quelques années. Et pour lesquels c'est important, effectivement, d'entrer dans ce top 6, parce que c'est la Coupe d'Europe, c'est évidemment des phases finales à jouer, ça veut dire de recréer de l'engouement autour du club, de faire se déplacer des supporters, etc. Ça, c'est des moments importants dans l'histoire d'un club. Et voilà, là, ils se vôtrent, effectivement. Ils se sont tellement vôtrés qu'ils n'ont même pas pris le petit point de bonus contre Agin en perdant chez eux qui était ultra important. Parce que là, ils sont à deux points de la sixième place. Et effectivement, vu leur calendrier, on le voit mal. C'est-à-dire que ça peut être joué dès ce week-end. C'est-à-dire qu'en fonction des différents résultats, s'ils perdent à Montpellier, peut-être qu'ils recevront tout long pour rien. Donc, clairement, c'est un peu une fin de saison en eau de boudin, alors qu'ils avaient montré des choses hyper intéressantes, y compris dans le jeu. C'est une équipe... Ils avaient une série de huit victoires de suite, je crois, à un moment. Oui, ils m'ont dérompu à Clermont, je crois. Déjà, c'était mauvais signe. Sur le début de l'année 2018, ils marchaient vraiment sur l'eau. C'est les seuls qui ne sont pas les gagnés à Clermont. Ils auraient dû y voir un signe. Parfait, on a fait le tour du pot, on peut dire. Voilà. Avant de terminer, Clem, notre expert en rugby à 7. Ah, je croyais que tu voulais me présenter... Une blague ? Non, 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 en tant qu'expert en pronostic, mais non, oui. Aussi. Un petit mot sur les filles ? Ouais, super performance de l'équipe de France féminine à Kita Kyushu, au Japon. Oh, joli. Qui a atteint la finale. C'est la première fois de son histoire qu'elle va en finale. C'est même la première fois de son histoire qu'elle fait un podium sur le circuit mondial. Ça tombe plutôt bien puisque dans trois mois, il y a la Coupe du Monde à San Francisco. Il faut quand même dire juste qu'elles ont bénéficié d'un tableau favorable. Mais bon, les tableaux favorables, il faut les prendre et savoir les transformer. En battant la Russie en quart, l'Espagne qui a créé un exploit monumental en battant l'Australie en demi. Et bon, elles ont perdu contre les Blacks logiquement en finale, mais elles les ont accrochées. Donc voilà, belle perf de l'équipe de David Courtex. Ancien Clermont, toi ? Ben oui, on est partout. Encore une finale perdue. Pardon. J'ai fait dire un gros mot. Heureusement que je suis vraiment très bien élevée. Encore un mot pour vous dire que les demi-finales de Pro D2 opposant l'USAP à Mont-de-Marsan et Montauban à qui, Clément ? À Grenoble. Un mot, les uns et les autres sur la Pro D2 ? Non, pas envie ? Si, si. Si, si, pour dire quoi ? Pour dire, allez, Grenoble. Non, pardon. Non, non. Non, mais ça peut être assez excitant quand même si Perpignan va en finale parce que voilà, Perpi, c'est Perpi. C'est un gros public. C'est un titre de champion de France il n'y a pas si longtemps que ça, en 2009. Face à qui en finale, je ne me souviens plus. Non, mais si ce club-là devait renouer, ça me ferait mal au cœur mais avec le top 14, ce serait assez sympa. On en reparlera. Voilà, le retour de la cuvette de Sapiac aussi en top 14, ce serait bien. Montauban. Eh bien, très bien. Vous nous donnez vite le match à ne pas rater le week-end prochain. Quoi ? Quoi ne pas rater ? Quoi ne pas rater ? Toulouse-La Rochelle. Toulouse-La Rochelle. En top 14, La Rochelle qui a un peu largué ces dernières semaines et qui va jouer à peu près son va-tout à Ernest Vallon pour essayer de revenir dans le top 6. Est-ce qu'ils vont se réveiller ? Très bien, Léa ? Moi, je dirais Toulon-Castres parce que c'est un match important pour le top 6, autant pour Toulon et puis pour Castres aussi. Castres qu'on pensait pas hors course, mais presque et qui a fait son comeback à la sixième place alors qu'on ne s'y attendait plus. Alors d'une victoire à La Rochelle. Voilà, donc je pense que ça va être un match très intéressant. Et Clem ? Et moi, Stade Français-Brive parce que le Stade Français multiplie les annonces pour la saison prochaine, nouveau coach, nouveau joueur qui prolonge, blablabla, mais il n'a toujours pas assuré son maintien. Reçoit Brive qui va venir. On n'est quasiment plus rien à perdre maintenant et je pense que les Parisiens sont en danger. Et puis les demi-finales de Pro D2, évidemment. Évidemment. Eh bien, merci. C'était l'Équipe Rugby, le podcast, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Aurélien Buisset, Clément Dossin et Léa Léostique. Merci à Jules Croix à la technique. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcast, Stone Cloud. N'hésitez pas à réagir. Laissez-nous des commentaires. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada